Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, n'a plus à se perdre en conjecture sur les intentions du président Alpha Condé, de rempiler de nouveau, après les deux mandats que lui confère la Constitution. Et c'est pour parer à toute éventualité que cette plateforme multiplie la pression sur les « promoteurs » d'une nouvelle Constitution, par le biais des manifestations de rue, mais aussi du « name and shame », qui signifie littéralement « nommer et couvrir de honte », d'où ces différentes listes noires. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, vient de publier sa quatrième liste des « promoteurs » d'un changement constitutionnel, dont la finalité serait de permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir, au-delà de 2020. Cette nouvelle liste comporte 20 noms. Des personnalités hors-sol, connues du grand public. On peut ainsi citer Pellemel Ibrahima Khalil Kaba, Mama Kenny Diallo, Claude Coricundiano, Rabita Sioux Serra Diallo, Général Ibrahima Baldé, Général Ansouman Baf, Ismaël Keïta, KPC, KB Aguitère, Jean Passe et des meilleurs. Comme vous le voyez, il s'agit cette fois, en plus de quelques membres du gouvernement, de présidents d'institutions républicaines et d'officiers supérieurs, trônant à la tête d'institutions paramilitaires. Ainsi que des présidents des patronats guinéens. Cette liste noire prouve d'après le FNDC, que les « promoteurs » d'une nouvelle constitution ne se trouvent pas que dans les rendez-vous au cadre de l'administration publique. Ceux qui passeraient la pommade au chef de l'État, le traitant d'homme providentiel, sans qui la Guinée resterait à la ramasse, ont tout la particularité d'appartenir à cette oligarchie de fait qui tient les manettes du pays. Rendre publiques les listes de ces « promoteurs » d'un troisième mandat aurait donc pour but de les jeter en quelque sorte en pâture d'une opinion publique devenue très clivante. Cette méthode de « stigmatisation » découle d'une tradition anglo-saxonne. Les pouvoirs publics et les médias de ces pays n'hésitent pas à exposer au public, en les nommant, ceux qui adoptent des comportements déviants. Face donc à l'autisme de l'exécutif, au cri de cœur des anti-troisième mandat, le Front n'a d'autre issue que d'expérimenter cette « arme » fatale, afin de dissuader les « promoteurs » d'une présidence à vie, dans notre pays. En plus, bien sûr des manifestations de règle.